hey salut à tous à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la première vidéo après le patch 1.1 qui a vu la modification du SRAM notamment du SRAM piège et donc bien évidemment pour cette première vidéo depuis post patch on va parler du SRAM et je vous ai fait une petite decklist SRAM piège alors le SRAM piège que j'ai un petit peu testé en stream sur la cross tv est pas fameux pas forcément exceptionnel mais il a le mérite d'être assez fun et d'être quand même viable maintenant si vous voulez atteindre le haut du ladder peut-être qu'il va falloir vous tourner vers d'autres decks ou en tout cas un petit peu optimiser un peu plus ma decklist même si je pense qu'elle est extrêmement bien cette decklist là vous pouvez peut-être monter vétéran avec cette decklist là pourquoi pas encore une fois je suis pas tout à fait sûr mais je pense que c'est une des versions la meilleure qu'on puisse faire avec avec le SRAM piège à savoir que les pièges peuvent être inclus dans des decks plutôt mis de contrôle en SRAM notamment les pièges explosifs qui peuvent être intéressants je sais que Redemption les joue j'ai vu quelques autres joueurs du top ladder essayer de build quelque chose alors c'est le début la méta vient de bouger vient de se refaire donc c'est normal que ça mette un petit peu temps à se placer mais le piège explosif peut rentrer d'une certaine manière dans certaines decks mais c'est à peu près le seul qui est viable seul j'ai envie de dire après il faut des tutos aussi faut le tuto mais c'est à peu près le seul qui est viable alors on y va on va de suite parler de la decklist j'en profite deux petites secondes avant pour vous parler d'un événement qui a lieu samedi soir que je commente que j'anime qui est piment maga sur la cross tv voilà la petite affiche que j'ai fait sur twitter que vous allez pouvoir donc retweeter si vous voulez gagner quelques cadeaux le principe en fait de cette émission là c'est de faire des défis avec des joueurs et celui qui perd va manger un piment quoi donc une émission épicée pimenté ça va être vraiment fun sinon aussi petite chose à part et si vous souhaitez des quelques heures de coaching je suis disponible voilà pendant un moment j'en ai pas fait j'avais pas trop le temps et voilà là ça y est j'ai un peu plus de temps j'ai fini mes cours et mes études du coup je suis un peu plus disponible voilà ça c'était les apartés on va directement passer à la decklist on y va la decklist xellore xellore sram pas du tout pas du tout pas du tout xellore et là on y va le petit piège alors ça c'est la decklist que je joue en ladder je suis actuellement presque à 100 points de l'eau ça c'est le piège que je vais vous présenter ça c'est la version mid agro avec des pièges que je vais vous présenter lors d'une prochaine vidéo donc on est parti pour cette version ce sera un piège le principe en fait les pièges ont été modifiés avec le patch 1.1 et maintenant ils infligent un dégât si l'adversaire ne les utilise pas dans son tour voilà donc avant c'était trois tours et c'était deux dégâts là c'est c'était un petit peu modifié les faits le coup ont été réduits et ils étaient tous à quatre il me semble maintenant ils passent à 2 3 et 4 pour le piège explosif il ya aussi un tuto qui est apparu un tuto glyphe qui est l'initié funèbre qui place le premier piège de votre main écoute un peu à de moins donc c'est un héroïne perfide qui s'est rajouté tant qu'elle est en jeu les pièges activés de la main adverse coûtent 4 pa de plus et inflige un dégât supplémentaire donc voilà quand le piège pète ça fait deux dégâts et ça coûte 4 pa pour l'adversaire pour le faire à savoir que les pièges dans la main adverse coûtent 0 pa ça c'est un petit peu le souci ce qui empêche de pouvoir exploiter parfaitement la mécanique là eh bien avec l'héroïne perfide ça coûte 4 pa le piège enfin le piège dans la main adverse qui s'il veut l'utiliser ça coûtera 4 pa à savoir que si vous posez l'héroïne perfide et qu'elle se fait tuer le tour de l'adversaire et bien une fois qu'elle est morte l'héroïne l'adversaire peut faire ses pièges pour 0 pa donc c'est ça un petit peu qui est difficile maintenant on peut coupler cette mécanique là de l'héroïne perfide avec joris qui va faire que les sorts vont augmenter 3 pa donc les pièges vont donc coûter 7 pa donc ce qui est énorme et même si l'adversaire veut gérer l'héroïne perfide il va avoir du mal il n'y a qu'une carte qui permet finalement une gestion totale ça va être le marque à or une carte sur 45 qui n'est pas avec plus dans tous les decks voilà donc c'est un combo qui est quand même très situationnel en tout cas l'OTK est très situationnel vous allez voir que ça marche pas forcément tout le temps et quand l'adversaire sait peut-être on se rampe piège et qui sait un petit peu les mécaniques il a compris un petit peu il va essayer d'avoir toujours une main qui est à peu près pleine pour pas que vous puissiez finalement lui remplir sa main de piège et en plus de ça il va essayer de faire en sorte de gardez toujours garder quelque chose pour gérer votre héroïne perfide lorsque le combo apparaîtra pour ce qui est de la decklist en fait on a du contrôle on a deux petits seconds sous pour récupérer les pièges troublants tu vas aller du contrôle avec Assois fait, Saigne Immortel c'est alors Noob et du liste spectral tout ça c'est basique le combo Saigne Immortel et du liste spectral on baisse toutes les créatures à un point de vie comme on est en sous-nombre on fait du liste spectral et ça tue toutes les créatures on joue Repos Eternel pour faire en fait pour que le combo on puisse l'exécuter même si on n'a pas posé Vampiro si on a posé si on a posé deux fois Vampiro on peut faire l'OTK sans Repos Eternel voilà mais il faut l'avoir posé deux fois donc il faut que le Vampiro soit mort et qu'on le récupère avec le second souffle c'est pas forcément toujours évident du coup les Repos Eternel est plutôt cool à avoir et ça nous assure d'avoir ça nous assure de réussir le combo je joue sans Faucheur finalement je trouvais que j'en ai pas besoin je n'avais pas besoin donc j'ai pas mis le Faucheur pour ce qui est des cartes neutres les petits Wabits qui combattent avec les Seigneurs Nobles et les Seigne Immortels à Liber Poil pour avoir un peu plus de gestion les Ghouls qui vont nous permettre de tuto le Vampiro qui est plutôt important qui est très important sur le SRAM vraiment lorsque Vampiro est posé vous allez voir une grosse différence pour votre pour votre pour votre partie et c'est vraiment une win condition Vampiro avec ça on joue l'art scoreur et ombre parce que ombre pour moi est une carte qui est devenue quasiment incontournable en termes de crossmic en tout cas en termes de crossmic de contrôle parce qu'elle inflige 4 dégâts lorsqu'il y a un justicier qui est en jeu en plus avec le second souffle on peut faire des combos rigolos à base de récupérer l'art de ville pour pouvoir refaire un ombre pour faire ombre ou récupérer scoreur enfin il y a des trucs il y a des mécaniques à faire comme ça un petit peu comme les mécaniques de la confrérie lorsqu'on joue SRAM on joue 3 black cohabit pour la gestion baccara pour récupérer des sorts c'est toujours toujours intéressant des sorts d'autres défosses maître joris je vous l'expliquais c'est pour finalement faire le cancer et faire l'intelligence un petit peu pour bloquer l'adversaire pour pas qu'il puisse faire ses pièges marcor pour le contrôle masquement parce qu'on a besoin de pioche magmog pour le contrôle et vampiro on pourrait à la place de magmog jouer le prince de bellemberb qui a reçu un petit up qui est devenu vraiment intéressant maintenant à la place de placer la première carte partie dans la défosses en contre-coup sur le dessus du deck ça la met directement dans votre mer en plus il y a un petit buff de point de vie ça devient une 3 à 5 pour l'instant je l'ai pas vu du tout dans l'adder j'ai dû faire une 10-15 game dans l'adder et j'ai pas croisé une fois le prince de bellemberb même en sacré peut-être que sacré avait pas de chance il avait pas pioché quand j'étais contre eux mais je trouve ça dommage pourtant ça me semblait être une carte qui était vraiment ok mais finalement vu qu'il y a eu ombre bah y'a pas la place quoi y'a pas la place pour le prince je vous le dis moi si enfin ombre si y'avait pas ombre je l'aurais remplacé par le prince voilà tout simplement mais là ombre est pour moi largement au dessus alors on va tester tout ce deck là vous allez voir les petites mécaniques c'est vrai que je vous explique depuis un petit moment mais vous vous demandez qu'est ce que c'est que ce deck là alors je lance pas un classé parce que je suis pas très confiant de ce deck là comme je vous l'ai dit puis j'ai quand même envie de vous offrir un petit peu de gameplay sur de vous offrir un petit peu de gameplay et si on tombe contre l'ultra gros ça va être compliqué vous me direz un peu aussi tomber contre l'ultra gros anormal mais bon voilà je préfère le faire un non classé que un classé alors le SRAM qui a finalement ce patch il a pas changé grand chose si ce n'est qu'il a rajouté finalement une croce mais qui est ombre et le prince de Benembert parce que les pièges ne sont pour l'instant pas joués si il n'est un petit peu le piège explosif que j'ai vu par ci par là mais vraiment vraiment je suis pas convaincu du piège explosif en SRAM me control je trouve que je trouve pas trop son utilité parce que en fait il clean the board certes lorsque l'adversaire l'utilise mais la plupart du temps l'adversaire va le laisser passer tout simplement et ça serait intéressant de jouer les deux tutos de sort pour jouer trois pièges explosifs et il me faudrait jouer les héroïnes perfides et avec toutes les crossmiques actuellement qui sont pas mal il n'y a peut-être pas la place pour ça ça bloque déjà 5, 6 cartes dans le deck SRAM et moi personnellement je trouve pas la place il faudrait enlever les celles ornob ou tout ça donc je suis pas convaincu voilà alors ici héroïnes perfides, black cohabit, marcasenor on va garder les héroïnes perfides parce que c'est un petit peu la carte sur 45 qu'il nous faut donc évidemment on va essayer de la garder c'est un petit peu comme le sacrifice poupesque c'est la même idée, on va essayer de la garder de garder la carte alors je joue Suffod je suis pas encore tout à fait convaincu par la carte le toplader me dit oui c'est très fort Suffod je suis pas encore convaincu je sais pas, le body de deux le problème c'est son deuxième effet c'est que si il n'y a pas de card à la défosse ben vous piochez pas avec Suffod et donc du coup le tuto sert à rien c'est ça qui me dérange un petit peu du coup on peut pas vraiment la garder on peut pas garder cette carte au mulligan vous voyez c'est un T2 que je peux pas poser T2 je peux pas aller récupérer mon PA avec du coup ça me dérange un petit peu cette carte donc je la teste pour l'instant je me fais mes petits tests par-ci par-là pour voir qu'est-ce que je peux en faire je l'ai testé dans un truc aggro aussi bon pas convaincu bon le Black Wabit le T-Wabit qui est très très bien contre le Schaffer Archer on va y aller on va chercher la pioche on va plutôt chercher la pioche parce qu'on a rien à jouer alors le matchup contre Kra que ce soit n'importe quel type de SRAM c'est plutôt ok voilà vraiment je pense que le SRAM a 75% de win rate face au Kra en tout cas un bon SRAM contre un bon Kra de toute façon je pense que c'est à peu près ça le deal après un piège peut-être que ça se réduit un petit peu parce qu'il y a les explosives qui permettent de tuer l'héroïne perfide alors du coup on a déjà l'héroïne perfide et maître Joris en main c'est déjà pas mal on va pas se mentir c'est déjà bon bah c'est pas mal c'est deux cartes du combo il me manque les pièges qu'on devrait avoir assez facilement il y en a huit de pièges il y a deux pièges troublants je n'en ai pas parlé trois pièges mortels et trois pièges explosifs le troublant qui fait piocher deux cartes à l'adversaire oula fort quant à rebours le mortel qui oblige l'adversaire à tuer une de ses invocations et le dernier piège qui est le piège explosif dont je vous ai parlé et je ne vous ai pas expliqué son effet il inflige trois dégâts à tout le board c'est lui qui est le plus intéressant mais c'est lui qui coûte le plus cher il coûte 4 PA après on peut le faire tuto par une carte SRAM qui va réduire le coût de 1 alors du coup notre ami joue des chaffeurs d'élite intéressant il nous a fratrie il nous a fratrie les tiwa bits ben c'est pas fou hein vous voyez que fratrie contre SRAM c'est toujours un petit peu compliqué moi je le fais pas il y en a qui disent que c'est bien moi je le fais pas très bien je suis faude j'espérais avoir autre chose mais bon on peut aller récupérer les tiwa bits mais ça vaut pas vraiment le coup au milieu je pense qu'on va pour l'instant laisser passer on va voir ça je pense que là on va simplement faire un black web en 2 sur la 2-3 alors il va poser directement le Tados petite erreur je pense qu'il faut le garder à la main le Tados sauf si on pressent la Maskeman mais là il était vraiment à loin la Maskeman on est pas on est pas le tour à Maskeman on y va on frappe un petit peu là hop là 2-3 on avance tac tac petit à petit alors le deck je suis en train de me dire que le deck SRAM SRAM piège est quand même onéreux dans le sens où il faut laisser leur noob c'est des rares il faut l'héroïne perfide c'est une crossmique qui circule dans ce deck là il faut Repos Eternel qu'il faut monter il faut monter Judith pour l'avoir il faut mettre Joris 3 étoiles c'est pas donner à tout le monde de pouvoir jouer piège si vous avez full collection ne vous privez pas et testez la mécanique peut-être d'ailleurs que vous trouverez une meilleure deck que moi pour SRAM piège et si vous trouvez un truc qui vous semble à peu près méta n'hésitez pas à me l'envoyer ça fera plaisir de refaire une vidéo dessus donc on a la saignée mortelle qui est nulle ouais alors on a on a le combo saignée mortelle dualiste Tio Habit qui nous permet aussi de tuto parce qu'on a récupéré sur Fod mais c'est pas bien ouf je pense qu'on va partir sur alors ça c'est quoi se téléporte quand un chaffeur à l'hymeur donc il va se téléporter de 4 cases 2 2 2 avec une glée il va au bout ouais c'est relou ça c'est bien relou du coup on va faire ça parce qu'on a pas envie on a pas envie on est bien dans la partie bon je perds ma défosse c'est ça qui est un petit peu chien parce que si on a repos éternel bah en fait on aurait été très bien on tue deux chaffeurs donc c'est original il joue un deck crachasseur c'est cool ça montre un peu de diversité à normal game parce que la plupart du temps c'est c'est du cras basique qu'on voit normal game alors qu'est-ce que va faire Denver BVB notre amicra le chaffeur archer est vraiment par contre il fait une bonne sortie chaffeur l'explot bon il prend un dofus mais c'est pas bien grave c'est pas bien grave pas bien grave donc on a assez l'heure nous à soit faire récupérer c'est nul ah vous voyez que là on va pouvoir commencer à se marrer un petit peu avec le lard de ville qu'on va placer au milieu pour mettre un peu de pression on va fléau ici parce qu'on pense que c'est un vrai et puis voilà donc là on a récupéré le scoreur j'aurais bien aimé récupérer ombre pour vous montrer un petit peu la force peut-être qu'on ira récupérer avec le second souffle l'ard de ville juste pour voir ombre en jeu voir la force du combo alors souvent ça vaut pas vraiment le coup quand même souvent d'aller récupérer l'ard de ville avec le second souffle mais bon parfois ça peut servir bon ici on est quand même très très bien on va pas faire le scoreur moi ça me dérange pas de pas faire le scoreur on a le body à main on est pas là pour agresser mais plutôt pour défendre là on fait que ça saute on fait le magmox sur l'excès à saute pour éviter qu'il pioche sur notre lard de ville parce qu'il a que 6 cartes à main dont un fléau donc bon un rythme de la partie on peut t'amoriser pendant pas mal de tours ah il joue le fourreur royal ça fait 2 fois que je le vois aujourd'hui ce fourreur royal c'est intéressant je suis vraiment pas fan de la carte mais après un crabe vous me direz ça peut le faire ça peut être sympa alors on pourrait faire scène immortel à liber poil sur 7, 5, 6 pour éviter qu'il pioche qu'est-ce que c'est qu'il a récupéré avec le fourreur d'ailleurs le chaffard je sais bon j'ai pas envie de faire le scène immortel parce que notre magmox va prendre le trade plutôt simplement faire ça et puis on va fléau du coup c'est comme pour la meule on essaye de répartir les fléaux on va essayer de faire un dégâts partout parce qu'un dégâts partout ça me piège en moins on a pas de piège c'est marrant parce que les autres parties que j'ai faites en stream j'avais des pièges mais il me manquait toujours maître Joris mais là il n'y a aucun piège qui est sorti alors que normalement il y a eu de pièges donc au mulligan on est censé en avoir une à la fin du mulligan alors qu'est-ce qu'il va nous faire je pense qu'il n'a pas grand chose en main d'où son fourreur royal qui lui a fait perdre quand même pas mal de tempo sur le board le chaffeur archer on a la liber poil on va pas hésiter oulala il fait une armada droite de Tados alors il n'y a pas de purpus qui prend un Tados c'est dommage ça serait bien ça a une grosse miq archer qui charge jusqu'au dossus ça serait pas mal comme ça on peut poser les Tados ça pourrait être sympa alors Black Wabbit à liber poil ça passe est-ce qu'on a mieux à faire ici on a saigné mortel Black Wabbit qui nous permet de prendre ce dofus au milieu après j'ai pas envie de prendre ce dofus au milieu on est pas là pour enfin après on prend tous les trades quand même ouais sauf ici ça me dérange un peu on est pas là pour prendre les dofus comme ça je vais vraiment essayer de vous montrer l'OTK du coup on va faire le le Black Wabbit à liber poil il va quand même pas mal piocher quand même pas mal piocher peut-être qu'on fait ça comme ça la poil qui va coûter 5 donc je vais devoir pay up je me trompe pas on peut passer au milieu quand même c'est pas très intéressant de passer au milieu on y va on y va on y va on va passer au milieu parce qu'en fait si je tue là dehors ça faisait qu'il piochait deux cartes avec son fourreur ça me dérange un petit peu quand même vu qu'il a que ça pour gagner alors qu'est-ce qu'il a récupéré avec le fourreur du coup le chaffard archer encore récupère un chaffard archer très bien alors normalement il peut pas tuer mon scoreur à moins de faire un explot mais ça va être vachement nul ici on va essayer de se vider la mer rapidement pour faire un masque man alors dans le matchup on sent beaucoup mieux qu'on a posé l'ampyro c'est clair ah ici il fait le chaffard fût très bien est-ce qu'il va faire un petit chaffard archer en 5 et poser le tados devant ou un ouais il va peut-être plutôt faire le chaffard archer en 2 et poser le tados ici là je pense que c'est ça le move à moins qu'il ait un à moins qu'il ait un chaffard qui est plus là d'ailleurs ouais non il choisit de faire ça est-ce qu'il a un move tout chaffard peut-être non il a car quoi qui permet de piocher c'est rigolo en tout cas ce n'est que chaffard pas l'habitude de voir le sailor noob ça va nous permettre de prendre le trade directement alors attendez parce que si je sailor noob je ne fais rien d'autre du tout on va aller chercher la pioche quand même on va aller chercher la pioche tac le marcar or magmog black wabbit ça m'intéresse ça m'intéresse moyen d'aller chercher ces cartes là alors on prend un vrai dofus au milieu bon je vous préfère un faux ça m'aurait permis d'avoir ligne supplémentaire pour contrôler la rotation et notre score qui n'a pas frappé pourquoi notre score n'a pas frappé ici il s'est avancé que du coup il s'est avancé combien de cases là ? il aurait dû frapper peut-être un petit bug si vous voyez pourquoi il n'a pas frappé dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire je suis curieux je pensais qu'il aurait frappé peut-être que du coup c'est compté comme un obstacle et du coup ça affiche une erreur de codage ou alors c'était peut-être volontaire le fait que une fois qu'il y a une créature qui se tp qui bloque on ne puisse pas continuer à avancer et frapper je vous avoue que je ne sais pas trop là par contre à tout moment il est puni sur une dueliste ah le premier piège qui arrive il est étend parce que c'est tardif quand même c'est tardif ici on va faire marque à or hop on va se prendre la tête et on va faire ça comme ça alors on va viser que ces 3 d'offus là en termes de fléau ça ne sert à rien de viser le suivant 1 parce que je vous rappelle que pour gagner il suffit pour avoir l'état il suffit d'avoir 4 d'offus et pas 5 parce qu'il faut jusqu'à 4 brés donc 3 il ne suffit que nous de 3 brés c'est pour ça qu'on va les frapper que frapper ces d'offus ici le petit master Joris la petite héroïne qui sont toujours ici bien au chaud dans notre main comme je vous l'ai dit il faut bien faire gaffe à lorsqu'on pose l'héroïne perfide à bien faire gaffe au marque à or et bien faire gaffe qu'il a pour le coup qu'il n'ait pas une explosive parce que s'il fait explosif sur l'héroïne perfide il peut peut-être potentiellement faire son combo et nous finir bon là on veut on veut le dueliste spectral qu'on n'en a pas eu depuis on a combien là on est à une vingtaine de cartes on a 20 cartes tout pile de piocher dans notre deck on a eu 0 dueliste et c'est toujours pas un dueliste c'est l'initié funèbre ok très bien l'initié funèbre à libère poil qui est nul s'il a récupéré enfin bon c'est bien on va commencer par ça pour se vider la main on va faire ça ici tac petit p-up et l'orbe alors le piège troublant qui est quand même le piège le plus pourri parce qu'il veut filer de la pioche à l'adversaire mais en même temps c'est celui qui coûte le moins cher donc bon il n'en a mis que deux de ceux là c'est les deux que j'ai piochés l'initié funèbre qui est finalement pas si mal déjà la tour qui est vraiment sympa c'est la première fois qu'on le voit alors qu'il a eu là depuis quasiment un an cette carte depuis neuf mois et la tour qu'on l'avait quasiment jamais vue parce que la carte était injouable là maintenant on peut presque jouer un Sram Necronomigor parce que on a Sufod qui permet de tuto un Sram et donc on peut tuto les Nécros même si il y a mécanique Necronomigor est un petit peu compliqué en tout cas c'est pas mon style mais je pense que c'est possible de faire en Sram Necronomigor après il faut faire gaffe aux charges et tout ça mais il y a moyen de faire un truc pas mal quand même alors pour l'instant on prend tous les trades le Faucheur ok il est tellement puni sur un dualiste il joue tellement pas autour c'est ouf repos éternel alors là alors là on peut peut-être gagner là on peut peut-être gagner je suis en train de réfléchir si on fait un deux ça fait trois derrière on pose l'héroïne on fait le repos éternel on fait un second souffle ouais je pense que c'est gagné attendez on va le teinter le piège troublant en un l'autre piège troublant en deux l'héroïne qu'on va mettre ici on va faire ça le second souffle du coup on en récupère qu'un on récupère qu'un seul piège troublant ok un second piège troublant combien il reste ? on va mettre Joris on s'en fout le masque man qu'on ne peut pas faire voilà alors le coup là on a mis trois pièges il peut en faire qu'un et normalement c'est gagné voilà le combo c'est ça là c'est gagné parce qu'en fait ça va lui coûter 7 PA pour faire un piège il peut pas en faire trois dans le tour et donc obligatoirement ça va faire deux dégâts deux dégâts deux fois deux dégâts parce qu'il y a l'héroïne sur le board à moins qu'il fasse ouais voilà il va faire ça et puis c'est tout en fait parce qu'il peut pas faire d'explos là il va pas se turn et il va comprendre j'espère qu'il abandonne pas parce que j'ai vraiment envie de vous montrer la mécanique je peux pas se turn s'il te plaît allez allez let's go command il veut pas il veut pas pas se turn mais de toute façon c'est fini j'espère qu'il abandonne pas quand même allez allez hop là et voilà vous voyez la mécanique les dégâts qui sont un petit peu perdues par l'héroïne c'est fini donc voilà le SRAM piège qui est bah voilà évidemment quand vous avez les conditions en main vous avez là on a eu repos éternel Joris héroïne perfide et 3 pièges c'est tout ce qu'il vous faut donc 6 cartes en moins de alors en piochant la moitié c'est quand même plutôt pas mal alors je vous dis qu'il est pas très viable le vétéran c'est un petit peu faux parce que je sais qu'il y a Flaxo qui le joue qui est voilà Flaxo qui est juste ici vous voyez qui est pas très bien il est pas très loin il est 12ème je suis 9ème donc il est pas loin ah j'ai l'impression qu'il est un petit peu glissé j'ai l'impression qu'il joue un SRAM avec des pièges explosifs explosifs voilà bon c'est à peu près à peu près tout j'espère que que cette petite mécanique du SRAM qui est passé du premier coup tranquillou vous a plu le SRAM piège la prochaine vidéo ça sera du coup sur un SRAM midagro avec des pièges explosifs en fait c'est un petit peu dans l'idée de Kamikaze le piège explosif c'est à dire que c'est handicapé l'adversaire l'obliger finalement à tuer ses créatures et perdre le contrôle du board et s'il ne souhaite pas détruire une de ses invocations ou détruire son board et bien il va devoir finalement accepter de prendre un dégât sur tous ses dofus et le principe c'est de jouer aussi avec l'héroïne perfide pour essayer de surprendre justement donc c'est un petit peu un deck qui est plus basé sur la surprise qu'autre chose donc en tournant ça peut faire le taf en ladder je sais pas si pour le coup c'est si fort que ça voilà on verra ça dans une prochaine vidéo je vais profiner un petit peu la decklist avant de vous la présenter histoire de vous montrer un truc optimisé là je vous remonte un petit peu la decklist pour ceux qui n'ont pas envie de retourner au début de la vidéo pour la mater pour l'apprendre voilà pas mal de tutos on va essayer au maximum de tutos les scinti funèbres avec les suffodes pour eux même tutos les pièges on va essayer on va essayer d'avoir l'héroïne perfide on va essayer d'avoir des petites cartes comme ça et mettre aujourd'hui donc voilà la decklist qui est vraiment sympa j'espère que cette vidéo elle vous a plu moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde